Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morninus. Voici les titres de l'actualité. La tournée économique du Premier ministre sénégalais Amadouba dans les régions de la Casamance s'est achevée ce 17 janvier. A quelques semaines de l'élection présidentielle, le déplacement du chef du gouvernement, qui est aussi le candidat de la coalition au pouvoir, pose question. Nous le verrons dans cette édition. Le Soudan est entré dans son neuvième mois de conflit armé. Les efforts de médiation pour mettre fin à cette guerre de pouvoir entre généraux n'ont jusqu'ici pas abouti. Le général Al-Bourhan, chef de l'armée régulière, refuse de participer au prochain sommet de la paix de l'Igade. Et l'industrie du textile reprend des couleurs. En Tunisie, la balance commerciale du secteur du textile et de l'habillement a connu une amélioration de plus de 12 points en un an. Une performance qui lui permet de dépasser les résultats d'avant pandémie Covid-19. Mais tout d'abord, remaniement gouvernemental au Gabon. L'équipe mise en place en septembre dernier a été modifiée ce mercredi 17 janvier avec un changement majeur. L'entrée de l'opposant Alexandre Barraud-Chambrier dans le gouvernement de transition. Le leader du parti Rassemblement Héritage et Modernité a été promu au poste de vice-premier ministre en charge de la planification et de la prospective. Également dans l'actualité au Sénégal, fin de polémique autour de la double nationalité de Karim Ouad, le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, né en France d'un père sénégalais et d'une mère française, a vu sa renonciation à la nationalité française être confirmée au journal officiel de la France. Rappelons que cette polémique l'empêchait de se présenter à l'élection présidentielle car la loi électorale sénégalaise interdit que les candidats possèdent une double nationalité. Cette annonce survient quelques jours avant la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Le premier ministre sénégalais, Amadouba, fait partie des candidats dont le dossier a été validé par le Conseil des Sages pour la présidentielle. Il portera les couleurs de la coalition au pouvoir Beno Bokyakar et c'est justement ce qui a posé question lors de sa tournée économique effectuée du 14 au 17 janvier dans le sud du Sénégal. Certains acteurs politiques ont assimilé ce périple à une pré-campagne électorale déguisée. Les explications de Philomantine. Le premier ministre sénégalais, Amadouba, est actuellement au tournée économique dans le sud du Sénégal. Entamé le 14 janvier 2024, ce marathon économique qui s'achève le 17 janvier 2024 a pour but de dynamiser les perspectives économiques de la Casamance. Il devrait également permettre au premier ministre Amadouba d'échanger avec les populations et de passer en revue les secteurs vitaux de cette région verte du Sénégal. C'est une tradition sénégale que les premiers ministres, surtout le président de la République, procèdent à ce genre d'activité sur le terrain, qu'ils appellent l'activité des tournées économiques. C'est économique dans le sens où ça permet de rencontrer les principaux acteurs du terrain. Ça permet de voir de visu ce qui se passe au niveau du terrain, de procéder à des inaugurations. Et le fait qu'il soit premier ministre lui permet d'aller sur le terrain ce que les autres acteurs politiques ne peuvent pas faire. Le 16 janvier 2024, le premier ministre Amadouba a visité les départements de Zéguenchor et Bignonna. Dans cette partie sud du pays, le chef du gouvernement sénégalais va procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment routières. Il a également échangé avec les hommes politiques et religieux sur diverses questions d'intérêts publics. Ce que le premier ministre appelle une tournée économique n'est rien d'autre qu'une campagne électorale déguisée, avec un choix d'un terrain bien déterminé. Ce qu'il faut aussi noter à ce niveau, c'est la rupture d'égalité par rapport aux autres candidats, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de la pré-campagne. Et en temps de pré-campagne, aucune activité politique n'est autorisée pour les candidats déjà sélectionnés. Au Sénégal, 21 candidats ont franchi la première étape de validation de leur candidature à la présidentielle du 25 février 2024, avec l'acceptation de leur parrainage par le Conseil constitutionnel. Selon certains observateurs, la tournée économique du premier ministre Amadouba permet au candidat de la coalition du pouvoir, Benoît Bokoyakar, de baliser le terrain en vue du scrutin du 25 février 2024. Un retard est-il à craindre dans le chronogramme de la transition en Guinée ? C'est ce que redoutent certains acteurs politiques à 11 mois de la fin de la transition, censés s'achever fin 2024. Ces derniers dénoncent une lenteur dans l'exécution du calendrier électoral, malgré le dialogue initié par le gouvernement de transition. Le point avec Nabila Ekwamara. Depuis sa mise en place il y a plus d'un an, les résolutions du cadre de dialogue liées à l'exécution des 10 points inscrits au chronogramme de la transition peinent à être intégrés par le gouvernement. Le diagnostic posé par les membres de la Convergence des acteurs sociopolitiques relève un retard dans la mise en œuvre des 10 points nécessaires pour sortir de la transition. Des retards qui pourraient impacter sur le calendrier électoral prévu pour être bouclé fin 2024. A ce jour, la Convergence dit n'avoir aucun indice de l'existence de l'avant-projet de la nouvelle constitution à soumettre au peuple par voie référendaire. Nous sommes encore au point 2 qui est le programme national du recensement à vocation d'état civil qui doit nous permettre d'avoir un fichier électoral. A date, ce n'est pas encore une réalité. Et à cette allure, si on ne se retrouve pas autour de la table pour en débattre, la nouvelle promesse donnée par le président risque de ne pas voir non plus jour. Je pense que toutes ces phases-là sont importantes et suffisantes pour qu'aujourd'hui, en tout cas, la première mouture de la nouvelle constitution soit disponible. Nous voyons qu'il y a une nonchalance, en tout cas de ce côté, en ce qui concerne l'élaboration de la nouvelle constitution. Sur les 10 points de chronogramme étalés sur plusieurs départements, il y en a dont les niveaux d'exécution sont faibles, indiquent les membres de la Convergence sociopolitique. Ces acteurs dénoncent aussi que la conduite du cadre de dialogue inclusif soit confiée au département de l'administration du territoire. Quand vous prenez les 10 points de chronogramme, c'est le ministère de l'administration qui a la charge d'implémenter ces points. Et nous nous sommes rendus compte que déjà, les tâches qui ont été assignées à ce département, ils ne sont pas en mesure de nous satisfaire pour le retour à leur constitution. Donc nous disons que ça va être une équation de trois en les confiant à la gestion quotidienne du cadre du dialogue. Ces différents constats ont amené les acteurs sociopolitiques à interpeller le gouvernement à travers des recommandations pour accélérer l'exécution normale du chronogramme de la transition. Il s'agit par exemple de la mise à disposition de l'avant-projet de la nouvelle constitution par le CNT et de la rélecture de l'accord dynamique signé avec la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel. Neuf mois déjà que le Soudan est empêtré dans un conflit armé qui oppose les généraux Al-Bourhan et Méti. Les efforts de médiation entrepris jusqu'ici n'ont pas abouti. Et le prochain rendez-vous prévu ce 18 janvier initié par l'organisation sous-régionale IGAD pourrait connaître le même sort. Le général Al-Bourhan refuse de participer à cette rencontre. Les explications de Philomène Cine. Alors que les hostilités ont éclaté depuis le 15 avril 2023 au Soudan entre les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, le conflit au Soudan s'enlise avec la suspension des contacts entre le Soudan et le groupe de médiation de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. C'est ce qu'a fait savoir le ministère soudanais des affaires étrangères, loyal à l'armée du général Abdel Fattah Al-Bourhan, mardi 16 janvier 2024. Ceci alors que l'IGAD a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire jeudi 18 janvier 2024 pour tenter de mettre fin à ce conflit. L'impact immédiat de cette décision d'Al-Bourhan de ne pas participer aux réunions de l'IGAD sera que Hamdan sera en position de force dans les négociations. Il est déjà vu comme celui qui veut ramener son pays vers la paix alors qu'on n'oublie pas que depuis 2019 il est à l'origine de beaucoup de tueries. Selon Khartoum, ce qui se passe au Soudan est une question interne et que sa réponse aux initiatives régionales ne signifie pas renoncer à son droit souverain de résoudre un problème soudanais en tant que soudanais. En partant en position de force avec l'estime de ses pairs qui l'ont reçu en grande pompe et avec la caution de l'ancien premier ministre dans sa plateforme, Hamdan pourra se positionner en homme fort du Soudan avec l'aide des partenaires et surtout de certains des Émirats arabes unis qui soutiennent sa démarche et qui, on l'aurait entendu, lui fourneussent même des éléments de langage afin d'avoir la posture d'un homme d'état. L'autorité intergouvernementale pour le développement est un groupement qui associe sept pays d'Afrique de l'Est. Cette autorité régionale tentait de mettre en place une médiation entre l'armée et la force paramilitaire engagée depuis des mois dans le conflit meurtrier au Soudan. Depuis le début de cette guerre, le 15 avril 2023, plus de 7,3 millions de Soudanais ont fui leur pays. Des importations en repli face à des exportations en hausse en Tunisie. La balance commerciale du secteur du textile et de l'habillement a connu une amélioration de plus de 12 points en un an. Une performance qui illustre l'importance du secteur du textile dans l'économie tunisienne. Ce secteur représente environ 20% du produit intérieur brut industriel. Les précisions de Catherine Gobé. Selon les données de décembre 2023 du ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie, le secteur tunisien du textile et de l'habillement a réalisé des performances exceptionnelles au cours des 11 premiers mois de l'année 2023. Les exportations ont enregistré une croissance significative de 7% en dinars, atteignant un total impressionnant de 8 864 millions de dinars pour une balance commerciale en hausse de 12,5 points par rapport à 2021, passant de 116,5% à 129,1%. Ces chiffres qui dépassent ceux d'avant la pandémie de Covid-19 témoignent de la résilience et de la vitalité du secteur et de la volonté du gouvernement de le dynamiser en 2024. Ce secteur crée des emplois, attire les investissements étrangers et dynamise le secteur des exportations. C'est le deuxième secteur des exportations avec environ 20% des industries manufacturières, avec 30% du tissu industriel, avec quelques 1 500 entreprises opérationnelles et 30% de la main-d'oeuvre totale et des entreprises manufacturières qui représentent 152 000 emplois. La Tunisie se positionne comme un acteur majeur sur la scène internationale du textile et de la mode, en capitalisant sur la qualité de sa production et son adaptabilité aux demandes du marché mondial. Selon les données du Centre technique du textile CETEX, 83% de ces entreprises tunisiennes exportent tout ou une partie de leurs produits. Le chiffre d'affaires annuel des exportations textiles s'élève à 4 000 millions de dinars tunisiens et plus de 170 millions de dinars tunisiens seront investis dans cette industrie chaque année. La Tunisie vise à créer plus de 50 000 emplois dans le secteur de l'habillement et du textile d'ici 2026. Notre objectif est de doubler nos exportations vers le marché européen et de nous ouvrir à des marchés plus prometteurs comme le marché africain. Le secteur tunisien du textile et de l'habillement s'impose comme l'une des principales industries du pays, jouant un rôle vital dans l'économie tunisienne. Après l'agriculture, l'industrie textile est un contributeur majeur représentant 22% des exportations tunisiennes. De plus, dans le secteur industriel, 42% de la création totale d'emplois peut être attribuée à l'industrie textile. Dans le reste de l'actualité, un chiffre, 3,2 milliards de dollars, c'est le montant des fonds que l'Algérie compte consacrer à la construction de nouveaux chemins de fer. L'annonce a été faite le 16 janvier dans le journal officiel. Ce corridor ferroviaire de plus de 950 kilomètres reliera Tindouf à Béchard. Cette ligne devrait être achevée en 2026. Elle sera destinée à transporter les minerais de fer. Rappelons que l'Algérie ambitionne de porter la longueur totale de son réseau ferroviaire national à plus de 15 000 kilomètres contre moins de 5 000 actuellement. Qui des éléphants ou des aigles l'emportera ? La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Cannes 2023 et leader du groupe A, va tenter de se qualifier pour le tour suivant ce jeudi 18 janvier face au Nigeria. Les représentants des deux équipes se sont exprimés ce 17 janvier face à la presse. Écoutons-les au micro de notre envoyée spéciale Esther Conan. Face à la presse le 17 janvier 2023, veille de match Côte d'Ivoire-Nigéria comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans la poule A, l'attaquant Max Gradel a indiqué que les éléphants sont confiants pour emporter le match. En cas de victoire, la Côte d'Ivoire serait qualifiée directement pour les huitièmes de finale. On a fait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, on n'a pas les personnes. On va faire ce qu'on a fait, on a confiance en localité et on fera le maximum. Le Nigeria a fait match nul 1-1 face à la Guinée équatoriale lors de la première journée. Les Super Eagles ne comptent qu'un point et veulent se relancer dans la compétition. Le duel contre la Côte d'Ivoire, leader du groupe A avec trois points, est une mini-finale pour le Nigeria. La Côte d'Ivoire est le pays organisateur. Elle a une très belle équipe et un très bon coach, une bonne organisation. Nous avons besoin de nous battre fort pour les affronter demain. La dernière confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations avait eu lieu en 2013 en Afrique du Sud. Les Super Eagles éliminaient les éléphants en quart de finale sur le score de 2 buts à 1. 11 ans plus tard, les équipes se retrouvent à Abidjan. Les éléphants évoluent à domicile. La rencontre est prévue jeudi à 17h au stade Alassane Ouattara, Tébimpe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501